Musique 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 La voie Éveille-toi, hein! Ouais Là, ouais, ouais, les éléments, tu vois On a vu une deuxième mi-temps qui était vraiment aboutie, complète, efficace offensivement, ce qui n'a pas toujours été le cas, peut-être une si pas la meilleure mi-temps en déplacement de l'être d'homme. Cette fois-ci, on a concrétisé les occasions qu'on s'est créées. D'abord la première, on mène à la marque après un petit moment de flottement après l'égalisation de stand. Il a fallu, à la mi-temps, essayer de remettre les choses en place. Et puis l'équipe a pris le match en main. Je crois qu'ils ont fait des bons mouvements et face notamment le deuxième but. Parce que tout en ce temps d'être devant ces 16 mètres et on arrive à combiner et finir par une frappe. Et on a vu que quand l'équipe était en confiance après qu'elle l'a déroulé et qu'elle a très bien joué. Sous-titrage ST' 501 J'ai reçu à Massouri, je suis vraiment content. Mais le plus important, c'est la victoire. On prend trois points très importants parce que je pense qu'on va rentrer dans des semaines assez compliquées. Donc toujours gagner ici à Austin, c'est un très beau état. Oh ! 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 Saint-KRIMSAN est en forme ce soir ! On va rester sur l'équipe de l'équipe de Toronto ! L'Europe à l'île, le Nouveau à l'avant, la totale, notre capitaine, le verre, il manque le verre ? Oui, peut-être pas fait le verre. Le neuf, je t'ai fait l'une fois, il manque. Vous savez, vous rentrez un peu dans le dur, là. Un petit peu, c'est la vitesse qu'on doit trouver. Donc voilà, on a quelques exercices, mais on ne fait pas rien de spécial. Ce sont des exercices qui sont habitués. Il ne faut pas changer grand-chose. Tu travailles pour les matchs. C'est les matchs qui comptent, donc c'est clair que les gardiens jouent plutôt mieux, où ils aiment mieux les matchs que les entraînements. C'est ça. Vas-y, hop ! Oh la la la, quelle combinaison ici ! Ok Jean, fais loin. On sait que tu échoues. Ok. Dernier Jean. Oui ! Encore un Jean. Je ne sais pas ce qu'il se passe aujourd'hui. C'est parti ! 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 Voilà ! Adaptation ! Bien ! Plus ! Plus ! Retirons ! Encore ! Encore ! Encore ! Encore ! Encore ! Quatre gardiens là-bas, vas-y ! Go ! Hop ! Quick ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Vraiment, c'est pour venir voir comment Yann travaille, pour essayer d'avoir une ligne conductrice avec des pros jusqu'aux jeunes. Et voilà, j'ai eu la chance de pouvoir assister aujourd'hui. On va te revoir un peu dans l'année ou quoi ? Je vais essayer de passer régulièrement, ouais. Allez ! Allez, on monte encore là ! C'est parti ! Il y a des petits suppléments pour les joueurs qui ne jouent pas, justement pour les maintenir en forme physique. Mais voilà, le programme, c'est 7 matchs en 22 jours, je crois. Donc, ceux qui enchaînent les matchs, la charge d'entraînement est beaucoup moindre. En même temps ? Oui, en même temps ! C'est pas possible ! C'est pour gagner, hein ! Ouais, Mehdi, bien joué ! Ouais, c'est bon ! Allez, hop ! Bien joué, Mehdi ! Non ! Mehdi, trop fort ! Trop fort ! Mehdi, trop haut ? Mehdi, trop loin ! On fait deux ! Ça falle ! Oui ! Ok, ça a gagné ! Allez ! Un, deux, trois, quatre ! Un, deux ! Un, deux ! Un, deux ! Un, deux ! Allez ! Allez ! Calme, calme, calme ! Un, deux ! Ouais ! Ouais ! C'est le ballon, hein ! Il faut laisser le ballon ! Mais moi, dégage ! Bah, non ! Tu recommences ! Premier deuxième, ça voit qu'il y a une meilleure ratio. Je te regarde là, t'as pris du muscle ! J'ai été bien intégré par tout le groupe, tout le staff. Et c'est vrai que ça facilite les choses quand on est bien dans sa tête après sur le terrain. J'ai pu donner le meilleur de moi-même directement, rapidement. Après, sur les deux matchs à l'extérieur qu'on perd, on va dire qu'il nous a manqué un petit quelque chose. On a marqué quatre buts, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps, il me semble. Donc mentalement, ça fait du bien de gagner ce troisième match à l'extérieur. C'était complet, c'était efficace offensivement. Il y avait de l'impact, il y avait du pressing, il y avait tout. Oui, c'est vrai qu'on voit qu'il y a quand même une autre consistance. On voit surtout qu'il y a plus de solutions que précédemment. Que l'état d'esprit est différent aussi et que, fatalement, ça se traduit sur le terrain. Ça a confirmé dans d'autres déplacements parce que Stand l'avait battu l'année passée. Mais oui, c'est peut-être annonciateur d'un véritable mieux en déplacement. Ici, il y a du banc, il y a de quoi faire tourner l'effectif, faire poser certains joueurs s'il y a besoin, tout en gardant une certaine qualité. Les retours d'Avenati rapidement, de Van Leusden très rapidement, d'où l'arrêt un peu moins rapidement, mais rapidement peut-être quand même, ça fait du bon monde, ça veut dire qu'il va y avoir des solutions. Et le noyau est là, enfin, a été conçu aussi, effectivement, pour pouvoir tenir à un rythme aussi important. C'est sûr que c'est plus agréable d'enchaîner les matchs, on joue tous les trois jours, donc c'est vrai que c'est beaucoup axé sur la récup, et puis ça va vite, ça s'enchaîne, et c'est ce qu'on aime, le terrain, les matchs, c'est ce qui nous fait vivre. Quand Michel Prudhomme était déjà entraîneur ici en 2007, c'est vrai qu'il y avait eu un stage, je me rappelle, au Portugal, dans le sud du Portugal, et le Standard avait affronté une toute petite équipe, et je me souviens qu'il avait dit, parce que ça avait été un match très compliqué, je pense que le Standard est perdu, même si c'était un match amical, et il avait dit, au Portugal, ils jouent tous comme ça. Et effectivement, il y a une culture du foot portugais, quelle que soit l'équipe, c'est un foot complet. Vous voyez, Séville, Arsenal, c'est du moins la même chose, Francfort, Krasnodar, et puis alors on a Standard et Guimarães qui sont dans le pot 3 et 4, donc qui sont peut-être des outsiders de ce groupe par rapport aux deux grosses silatées, mais bon, c'est normal. C'est une équipe portugaise un peu typique, c'est-à-dire assez technique, c'est défendre, c'est se projeter rapidement en contre. Beaucoup de mouvements dans l'équipe, des bacs offensifs, mais c'est une équipe aussi qui, d'un autre côté, a des qualités de reconversion, d'organisation, et puis de reconversion, donc c'est pour ça que je dis que c'est une équipe complète. Ça joue vite, ça joue au sol, mais c'est capable aussi de jouer dans les airs, d'avoir du répondant physique, d'être très athlétique. Ça va dans les duels, c'est costaud. L'année dernière, on a gagné tous les matchs chez nous. Ce sera peut-être plus compliqué cette année, mais voilà, on pense au premier match, c'est Guimarães, et on espère évidemment le début de la meilleure des faces. On va prendre match par match au départ, comme on le fait dans le championnat, essayer, et puis après on fera les calculs. Parce que faire des calculs maintenant, ça sert à rien, parce qu'on sait jamais comment un match peut tourner. Trois fois le montant ou trois fois dedans, ça fait un monde de différence. Donc on va aborder ces matchs de la même manière et espérons que ça tourne bien pour nous. Si on veut, au standard, rêver des 16e de finale, il faut battre Guimarães à ce qu'il est saint, il n'y a pas le choix. Ça va jouer effectivement entre Arsenal au-dessus, et les trois autres peuvent toutes les trois passer. Je pense que toutes les trois, même Guimarães, peuvent passer, et ce ne serait pas pour moi une surprise. Nous, nous concernant, on était dans le show 4 la saison passée. Vu nos prestations en Europe, on est passé déjà dans le show 3. Ça, c'est une évolution qu'un club doit avoir aussi, pour plus tard peut-être continuer à grandir en Europe. On part toujours avec cette volonté de tirer le maximum de chacune de nos rencontres. C'est les, entre guillemets, on dit les plus faibles, mais c'est les moins forts, entre guillemets, donc ça reste une bonne équipe, ils ne sont pas là pour rien. Deux, un, ça sera beau, pour moi. Non, je pense qu'on aura les trois points. Je ne la pense que c'est pas encore un temps. En 2021. Je ne fais pas de 20. En 2021. J' successor, en 2021. En 2021. En 2021. En 2021. Ar ecological étude qui galleryit à له güemets. En 2021. En 2022. 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 En 2021. On a représenté Guimaraes comme une équipe très offensive, finalement, c'est une équipe qui a bien défendu. C'est une équipe qui a bien défendu, mais nous aussi on a très bien défendu, on a essayé de bloquer leur atout. On a très bien aligné l'équipe, on connaissait un peu leurs failles, on a essayé de jouer sur ça et on a rappelé le match. Ce n'est pas plus fort à un moment donné, vous ne quadriez pas un tir, même le premier but il va se rassurer. Oui, mais comme je l'ai dit, c'est un peu de chance, mais on a poussé, on a essayé de créer cette chance et ça nous a surpris, on va continuer comme ça pour porter le plus de temps possible. Il y avait de la qualité en face, il y avait de la résistance, aussi bien physiquement, techniquement. Nous, on n'a pas craqué, ils n'ont pas eu beaucoup d'occasion, nous non plus, mais voilà, un petit brin de réussite. Franchement, c'était un très bon match, très belle phase de jeu, on est très contents de nos joueurs. L'essentiel à assurer, voilà, c'était un match difficile. Mais si tu veux aller le plus loin possible, le match après l'Europa League, c'est le match des matchs les plus importants, et donc c'est ce qu'on va faire passer dans le vestiaire, qu'il ne faut pas se relâcher. Là, on dort à l'académie pour récupérer demain matin pour pouvoir être prêt dimanche.